Alors que la nuit est tombée ici au carrefour El Dorado en Vogada, c'est dans la capitale Yaoundé, c'est une journée plutôt mouvementée qu'on aura vécu ici puisque entre 13h et 14h la police a fait une descente juste derrière moi où se trouve l'un des temples des consommateurs des stupéfiants. La police est donc intervenue et les événements se sont déroulés en réalité à partir du marché de poulet en Vogada et la police qui entendait interpeller quelques personnes suspectes ou du moins convaincues d'en consommer a dû faire face à une résistance. C'est donc derrière moi ici que la course aux poursuites s'est achevée et la police a dû user des armes à feu en tirant en l'air pour intimider ces consommateurs des stupéfiants. Selon les informations que nous avons, environ 8 personnes ont été arrêtées et se trouvent donc en ce moment entre les mains des forces de l'ordre. Ce qu'il faut savoir effectivement c'est qu'il y a une explosion de consommation des stupéfiants dans la capitale et même dans le reste du Cameroun avec des actes qui sont en réalité souvent consécutifs à cette consommation excessive, vol, viol ainsi qu'agression diverse. C'est donc peut-être une première riposte du gouvernement face à ce phénomène qui gagne de l'ampleur mais il faut dire que il y a effectivement du pain sur la planche pour le gouvernement s'il veut venir à bout de ce phénomène et c'est en Vorada ici qu'on a eu donc les premiers échanges de coups de feu avec une intervention musclée de la police qui a fait en quelque sorte un peu le ménage ici dans ce quartier dont la réputation n'est pas très bonne. Pour Equinox Télévisions à Eldorado-Vogada, jouez les cengues, 10 secondes.